Chers amis, aujourd'hui, on va analyser vos textes de vente. On va analyser tout ça. Aujourd'hui, on a une, deux, trois, quatre, cinq et six pages qu'on va analyser en tout. Et aujourd'hui, on va s'améliorer en marketing brutalement. On va s'améliorer de façon nette, claire et précise. On va voir concrètement ce que le marché m'a appris et je vais vous le partager à vous en faisant un review de vos textes. Donc, on va commencer sans plus tarder. Si vous n'êtes pas sur mon canal Telegram, rejoignez-le. C'est là que ça se passe. Vous aurez été sur mon canal, j'ai analysé votre site. Donc, rejoignez-le ci-dessous. Alors, vous retrouverez aussi en timecode les sites web. Comme ça, on avance. S'il y a une niche qui n'est pas la vôtre, vous pouvez directement avancer. Si vous voulez, par contre, vous améliorer en marketing, je vous invite à tout regarder. Alors, on commence avec automaze.tech. Nous ne domaine pas mal, ok. Alors, déjà, sur ce genre de site, il faut que la proposition de valeur soit claire dès la headline. Automatise ton business grâce à l'IA et l'automatisation. Déjà, il y a deux fois le même mot. Ça, ce n'est pas bon. Implémente l'IA dans le processus de ton business et implante des automatisations pour déléguer des tâches chrono. Ok, non, ça ne va pas du tout. J'avance et après, je te fais une review. Neuf entreprises accompagnées, je ne l'aurais pas mis comme ça. J'aurais plutôt mis plus de neuf business scalés. Ça rend mieux déjà. Neuf, ce n'est pas beaucoup. Huit heures de temps gagnées par semaine, j'aurais retiré satisfactions. Donc, ça, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Des témoignages seraient mieux, par exemple. Ou alors, juste fonctionnement directement. Fonctionnement, ça ne veut rien dire. Alors, attends, vas-y. Tu sais quoi ? Je te fais une review. Automatise ton business grâce à l'IA et à l'automatisation. On est d'accord que la phrase, elle est bizarre. Automatise ton business grâce à l'IA et l'automatisation. Automatise grâce à l'automatisation. Merci, frérot. Merci beaucoup. Là, en fait, ce que j'aurais mis en avant, c'est un bénéfice. C'est ça que j'aurais mis en avant. C'est au lieu de payer des prestataires 3 000 euros par mois, payer une intelligence artificielle et une automatisation 50 euros par mois et puis on n'en parle plus. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est que c'est moins cher, plus rapide et parfait. Ce n'est pas le automatise avec l'automatisation. Tu vois ce que je veux dire ? Déléguer des tâches chronophages, gagner du temps, économiser de l'argent. C'est ça, les vrais bénéfices. Ce n'est pas automatise ton business. On sera fou, en vrai. Enfin, c'est cool, mais tu ne rappelles pas le bénéfice, quoi. Réserver un appel. On va voir ça juste après. Ok, bon, ça, je t'ai déjà dit. Fonctionnement. Voici comment on se charge d'automatiser les process de votre business grâce à l'IA. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué pour pas grand-chose. Identification, création de l'automatisation, test. Ce que j'aurais fait, c'est une VSL. Déjà, pas cinq lignes. Dans cette VSL, j'aurais mis des témoignages clients. Dans cette VSL, j'aurais fait plus d'appels à l'action. En fait, tu fais une VSL à la place de ça. Change ta headline. Ça, ça ne sert à rien. Et enfin, on est d'accord. Dites-moi en commentaire si on est d'accord que tu ne sors pas vraiment du lot, quoi. C'est ça que je me dis. Même si, voilà, le design est beau, par contre. Le design n'est pas mal. Donc là, ça descend, je suppose. Donc là, ça met tes liens. Je vais aller voir juste ta booking page. On regarde ensemble. Non. Comment mettre en place de l'IA ? Non, 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 non. Là, il n'y a aucune proposition. En fait, dans ton truc, il n'y a pas de proposition de valeur à part ici, là, en tout petit. Sinon, il y a une seule proposition de valeur. Ou alors, soit tu tapes trop large, soit tu ne tapes pas dans le bénéfice. Par exemple, tu peux taper. Donc là, on va prendre, par exemple, là, je vois LinkedIn, LinkedIn. Tu vois, tu peux dire 3 LinkedIn, donc 50% de LinkedIn. Tu veux dire, automatisez votre création de contenu grâce à LinkedIn avec l'intelligence artificielle. Boum. Ou alors, tu vois, tu dis des trucs comme ça, des bénéfices, pas… Après, encore une fois, tout dépend, encore une fois, d'où vient ton trafic. Mais là, sur du trafic même tiède, ça convertit très moyennement. Surtout, ce lien d'appel, là, on regarde ensemble comment mettre en place un système. Personne ne veut regarder ensemble. C'est, je vous révélerai comment mettre en place dans votre business un système d'automatisation efficace pour scaler plus rapidement. Eh, c'est quand même beaucoup mieux qu'on regarde ensemble comment mettre de l'IA, quoi. Enfin, voilà. Ok, next. Donc ça, j'ai vu, je me suis LinkedIn juste avant et après, il n'y a rien. Donc déjà, le premier truc que je te dirais, c'est avant de mettre une LP, enfin, au lieu de mettre une Thank You Page, mets directement une VSL, quoi. Bon, on va analyser ta page. Gratuit, ok, pourquoi pas. Perde du poids en débloquant une motivation permanente grâce à la détox mentale. En vrai, pourquoi pas. Plus de 1000 transformations, perd du poids en débloquant. Ouais, bon, t'as mis deux fois la même headline. Je mettrai peut-être pas deux fois la même headline. On rappelle ce qui est nouveau, marche mieux. Et là, ton texte, il n'est plus nouveau. Ça, personne ne le lira, donc je ne lis pas. Obtenir le guide gratuit, ce que tu vas découvrir gratuitement. Oh là là. Ce que je vais te révéler dans un instant, ce que je te révélerai immédiatement, c'est déjà beaucoup mieux. Comment débloquer une motivation permanente en une heure ? Déjà, bon, alors, quand tu mets une phrase, tu mets des points. Ok, bon, ça, c'est bien. Ok. Regarde ma vidéo sur les LP, mec. Perde du poids. Mec, honnêtement, si tu envoies ça en A, tu vas perdre la thune. Je ne sais pas, tu l'auras à combien ton lead, mais bon, il sera vraiment très cher. Moi, je l'aurais plutôt tourné en question, déjà. Ça serait mieux. Je ne dis pas que c'est excellent, je dis que c'est mieux. Et il manque des points, mec. Vraiment, mets des points. Les phrases, il y a des points quand on met des phrases. C'est plus... Est-ce vraiment possible ? Non. Perdre du poids en débloquant la motivation grâce à la détox mentale, virgule, vraiment possible ? Point d'interrogation. Stéphane témoigne. Boum, VSL. Et Stéphane fait un call to action. Boum, achetez le produit ou obtine-toi. C'est-à-dire beaucoup mieux que perdre du poids en débloquant une motivation permanente avec un truc fait en deux minutes, quoi. Et puis le fond vert, je ne suis pas trop fan. Même si ça fait le côté healthy, etc. Mais bon, moyen. On est d'accord. L'astuce japonaise pour brûler de la graisse sans avoir faim. Mets-le en headline, ça. Mais mec, si tu as une astuce japonaise, mais mec, tu changes carrément de Big Idea. Enfin, Big Idea en anglais. Tu mets... Tu mets... Comment cette astuce japonaise pourrait-elle vraiment faire perdre 7 kilos aux françaises ? Découvrez-le dans un instant. Maintenant, etc. Obtenez les guides gratuits. En fait, pourquoi tu ne mets pas des trucs ici en headline ? Au lieu de perdre du poids, machin, truc. Et aussi, mets une vaisselle après, la thank you page. Bon, voilà, quoi. C'est typiquement le truc où tu mets 20 balles par jour en ads et en fait, tu fais 3 leads. Et en fait, tu es en mode, ouh, j'ai fait 3 leads, mais t'es pas rentable vu que 3 leads, c'est rien. Donc, soyons professionnels. Next, le cercle. Rejoins le cercle des personnes ambitieuses et surpassent 99% de la population. Voilà. Là, on a une headline. Là, on a une headline avec une petite preuve sociale, une communauté de 344 000 membres, une VSL. Alors là, c'est une LP. Ok. Framer, en plus. Moi, j'ai une petite extension. Ici, je crois que c'est celle-là. Ouais. Ah non, c'est WhatFontware. C'est celle-là. Non. Celle-là. Et en gros, je peux copier et coller directement, boum, dans Framer, n'importe quoi. Boum. Comment on retire du coup maintenant ? Exit. Oh putain, j'ai lancé trop de trucs en même temps. C'est trop le bordel, là. Ok, ça dégage. Et ça, ça dégage. Boum. Ok. Alors là, on a du vrai copywriting avec une belle truc. Ok. Bah, c'est bien, là. Là, enfin. Ok. Rejoindre les clés. Ok. 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 Super. Ça, c'est très, très, très bien, ça. Des petits bouquins. Excellent. Keep it secret. Trésor de masterclass. Bon. Là, il y a une heure 05. C'est pas très cohérent. Mais pourquoi pas ? C'est du détail. Alors ça, ça va être lu. Développe des compétences cruciales. Adopte une mentalité gagnante. Connecte-toi avec une communauté d'élite. Ne reste pas dans le nombre. Ok. Je mettrais plus un truc orienté résultat. Parce que là, c'est le mécanisme, entre guillemets, que tu vends. Donc, c'est la communauté. En tout cas, c'est très clair. En une phrase, on comprend. Et en la sous-headline, on comprend très bien. Bon, ça, c'est marrant. Bon, ça, ça sert à rien. Mais bon, ça vend. Un bénéfice, je rappelle, c'est ce qu'on pourrait qualifier de promesse. Là, la promesse, c'est quoi ? Rejoindre le cercle, soit avec des gens ambitieux. Je ne sais pas quelle est ta promesse. Peut-être que tu la développeras plus tard. Mais bon, il faut développer une promesse. Une promesse très simple, c'est gagner 10 000 euros par mois en 30 jours. C'est vu, revu. Et je vous invite à ne pas faire de gains chiffrés sur temps. Déjà, un, parce que ça soit avec Facebook. Et de deux, parce que c'est très rarement facile à délivrer. Parce que ça dépend vachement de l'investissement du client en énergie et en temps. Mais un bénéfice, c'est par exemple, rencontre des personnes d'élite avec lesquelles tu peux, je ne sais pas moi, avancer dans le business et gagner tes premiers euros grâce aux conseils que tu trouveras. Boum ! Tu vois, là, on comprend, c'est du make money. Là, c'est du dev perso un peu. Et encore, en dev perso, ce n'est pas non plus très clair. Mais voilà. En gros, ici, tu mets une promesse à la place de ça, du mécanisme. Moi, c'est Joe Hayten. Ok. Je développe la blablabla. Ok, cool. Tu parles de toi. Autorité. Cool. Juste, tu le vends à combien ton product ? Cool. 37 balles par mois. Ok. Obtiens ta place à seulement 37 euros par mois. Petit filou. D'ailleurs, petite astuce, au lieu de mettre par mois, mettez tous les 4 semaines. Ça vous fait un mois gratuit par an. Voilà. C'est cadeau. Petite troublardise. 13 formations inédites. Mouais, 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 mouais. 14 vidéos. Mouais, mouais, mouais. Ok. Je mettrai des photos, là. Rejoignez maintenant le cercle et obtiens bonus exclusif des résumés de livres. Ouais. Clique ici. Ok. Je vais aller voir ta VSL vite fait. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas meilleure façon d'investir. Ok. C'est une preuve. Il n'y a pas besoin de passer 1000 ans. On va regarder ici. 37 dollars. Ok. Je mettrai entre parenthèses le chiffre en euros. Ouais, et là, c'est mal dit. Tu dis, le prix passe à X euros. Mais pourquoi tu ne le mets pas dans ta headline ? Mets-le dans ta headline. Dis, ici, limite, tu mets un espèce de bandeau rouge, un peu comme Nikon. Moins 60% ou je ne sais pas combien de pourcents. Je ne sais combien. Moins 30 euros par mois. Enfin, moins 30 euros pour toutes les personnes qui... Pour les 150 premiers, un truc comme ça, je ne sais pas. Tu vois, mais tu mets de l'urgence. En fait, tu n'as pas de promesse. Rejoignez le cercle. Ouais, il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de promesse. Là, en gros, ce que je ferais, moi, c'est... Boum, ça, je supprime. Je laisse le bouton. Et en dessous de la headline, je mets une sub-headline où je mets un bénéfice. Ou même inverser le truc. Mais ici, ce n'est pas mal. Là, tu clarifies la proposition de valeur. Mais en dessous, tu mets une promesse. Et là, on est bon. Tu as combien de gens dans ton truc ? Ah bon, ça peut encore... 81. 81 fois 37. 80 fois 37, tu fais 3K par mois. Ouais, c'est pas mal. Tu peux vraiment améliorer ça. Tu peux vraiment améliorer ça pour voir ce qu'on va voir, quoi. Enfin, pour une promesse, pour que ça soit beaucoup plus clair. Parce que là, les gens qui ont acheté, c'est les gens qui te connaissent. Enfin, qui te connaissent. Qui te soutiennent vraiment. Voilà. Du coup, c'est 37 dollars. Mais bref. Malik. Non, merci. Je ne veux pas que tu traques mes cookies. Oula. Attends, déjà, on va voir un petit peu. Ok. Booster votre visibilité en ligne. Ok. Vous voulez... Ça, c'est très bien, ça. Bon, il me manque un point. Mais c'est pas grave. Vous voulez que... Oula. Donc déjà, c'est un gros pavé. Je n'ai pas envie de le lire. Mais je vais le lire quand même. Ok. On optimise votre fiche Google. Ensuite, on vous aide. Blablabla. Ouais, ça fait mal à la tête. Saute des... Enfin, à chaque point, on va à la ligne. Voilà. Prendre rendez-vous. On va analyser un peu ça après. Ah ouais, donc c'est en dessous. Ok. Je n'aurais pas fait ce choix-là. Nous avons accompagné. Ok, on s'en fout. Ouais, ok. Ok, ok. Ok. Je ne sais pas. Eh bien, boostez votre visibilité avec vos recherches Google My Business. Ouais, c'est pas trop mal, mais... J'ai du mal à m'identifier quel est l'avatar. Parce que du coup, là, on dirait qu'il vient du physique. Et de l'autre côté, on dirait qu'il vient du en ligne. Avec cette phrase, pas de blablabla, juste des résultats. Ouais. Je me demande tu charges combien. C'est un peu trop générique. C'est où le bénéfice, là ? C'est où le boum, recevez tant. Enfin, recevez tant. C'est où le... En moyenne, nos clients augmentent de 34% la conversion de leur site web. Ils ont le truc comme ça, là. Ok, nice. Ouais, il manque... Ça manque de bénéfices. Encore une fois. Et ça, tout envahit. Le call to action. Après, attends, les call to action... Ok, ça va, ça va. T'es pardonné. Mais il est closed. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Non, mais c'est mieux que ça. Boum, boum, boum. Ok. Bah, écoute, je sais pas trop quoi te dire. En fait, il y a peut-être un problème de promesse, encore une fois. C'est développer ta visibilité. Ouais. Je t'ai retiré des chiffres, des stats. Tu t'adresses, tu vends du high ticket. Donc, c'est un prospect plutôt smart. C'est pas du B2C. Il manque des points. Mais mettez des points. Oh, ça me gonfle. Allez, ça dégage. Je remettez des points. Alors là, chers amis, nous sommes tombés sur une pépite. Allons voir ça. Il a combien le pricing ? Le pricing est à... Ah, le stripe est pas connecté. Ah si. Il est à 124... 97 euros. Et il n'y a pas de CGV. Il n'y a pas de CGV, c'est prison. Je ne sais pas si c'est prison, mais le pop-up, c'est pas con ça. Alors, ça, il faut retirer ça. Attends, j'ai envie de funnelac limite pour voir tes obsèles. Mais bon, 124 balles. Il n'y a pas la TVA ? Ah, mais t'es en auto-entreprise. OK. 124 balles de funnelac pour la vidéo. Je ne sais pas si c'est worth it. Ne perdez pas votre temps ne lisez pas cette page que si vous reconnaissez dans les cas suivants. Vous souffrez de reflux gastrique. OK. Bon, alors déjà, mis à part que ça soit excessivement moche, pourquoi pas ? Cette phrase, je ne l'aurais pas mise comme ça. Je mettais ne perdez pas votre temps. Ouh là, la première phrase, ça me donne envie de me barrer. En fait, je l'aurais plutôt tourné en mode vous en avez marre de ou vous souffrez de alors ceci est pour vous, en gros. Voilà, tu vois exactement cette phrase-là. Vous souffrez de et là, boum, reflux, machin, machin, baisse d'énergie, rend aucun changement, machin, truc, truc, bam, bam. Cette phrase-là, elle n'est pas bonne. Celle phrase-là. Surtout avec ne perdez pas votre temps au début d'headline et surtout, c'est beaucoup trop petit mais c'est un plus gros. Ou alors, ça commence ici. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est vraiment pas bon. Scientifiquement prouvé, oui, first name. Ok. Scientifiquement prouvé, sors-moi l'étude. Est-ce que tu mets les études en bas parce qu'en santé, c'est quasiment obligatoire ? Ouh là là, mec, tu joues un jeu dedans. Mais les gars, ne jouez pas en santé si vous ne mettez pas au moins les sources. En bas, il faut mettre les sources. Il n'y a même pas de CGV. Il n'y a pas de CGV. Mettez des putains de CGV. Oh là là, tu prends ça de GPT, ça prend 30 minutes et puis tu ne sautes pas et c'est légal et après, ce n'est pas la prison. Bref. C'est un jeu dangereux, légal capitalisme. Scientifiquement prouvé, vos masses d'association alimentaire sont responsables de nombreux, mais également de... Ok. Découvrez comment supprimer définitivement, je l'aurais souligné, les reflux gastriques, flatulences, conspiration. Ouais, ok. En fait, je ne l'aurais pas joué comme ça. Je l'aurais dit... Je l'aurais recommencé par du storytelling. Oh mais oui, mais c'est ce qu'il te faut, mec. Il te faut du storytelling. Tu racontes ton histoire. Tu racontes ton histoire dès le début. Au lieu de dire découvrir comment blablabla et d'être la millième page qui te fait découvrir comment on peut avoir des ballonnements, tu racontes ton histoire. Tu racontes l'histoire de au moment où tu as décidé d'en mettre fin, peut-être au dîner de famille, le premier dîner où tu as rencontré ta copine, où tu as rencontré les parents de ta copine et puis là, tu manges et tu commences à avoir mal au ventre, très mal au ventre, très mal au ventre et là, et là, flatulence. Et là, flatulence et là, c'est la honte et là, tu te dis, tu ne voulais plus jamais revivre ça de toute ta vie et c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à chercher des solutions et puis tu as galéré et galéré et galéré. Tu as essayé ça et ça comme l'avatar et là, l'avatar, il se dit, mais putain, moi aussi, j'ai essayé ça et ça n'a pas marché et puis là, tu arrives, tu te dis, tu as tellement galéré et puis enfin, lorsque tu as rencontré monsieur XYZ qui était docteur et qui t'a fait ce truc qui d'ailleurs est associé avec toi dans cette page de vente, eh bien, vous avez découvert ensemble XYZ et XYZ donc ton produit s'appelle comment et la méthode HFR, bon, on arrête les trucs, la méthode XYZ, ça ne marche pas très bien, il faut brander mieux que ça. Eh bien, avec la méthode HFR, vous avez découvert que boum, en seulement, je ne sais pas c'est quoi ta promesse, en seulement 48, oh là 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 là, non, 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 ça, ça dégage, ne mettez jamais ça. Module 1, module 2, bonus 1, non les gars, ça prend trop de pages avant la garantie. Oh là là, les gars, bon, je vais devoir vous apprendre le copywriting, j'ai l'impression. Oh là là, bon, je ferai ça après les data sets parce que ça va être un gros sujet. Vous mangez un burger avec des frites, pas de problème, il suffit simplement de respecter quelques règles. Ouais, je ne te crois pas. Préparez-vous à transformer radical. Ouais, je ne te crois pas. Imaginez-vous, ok. Ça, c'est très bien, ça. Ok, bon, c'est classique. Oubliez les idées reçues, c'est un mec avec de l'IA, ça ne marche pas trop. Ouais, les call to action, ils se font dans la masse. En fait, c'est très académique, je comprends ton idée, tu vois, tu dois, tu dois, tu coches les cases, en fait. Tu coches les cases. En fait, au début, tu te dis, il faut qu'il n'y ait que les gens qui restent sur la page qui ont ce genre de problème. Sauf que ça, c'est le travail de la ads, déjà. La ads ne prend que les personnes qualifiées, donc déjà de 1 par le ciblage, donc bon, voilà. Et 2, ou alors par les affiliés, enfin le trafic qui arrive sur cette page, en général, il est qualifié. Donc ça commence vraiment ici. Ça, c'est une headline de merde. Pourquoi tu mets un putain de bouton ici ? Pourquoi tu ne mets pas de majuscule s'il y a un point ? Bon, next, ça m'a saoulé cette histoire. Ça m'a saoulé cette histoire, frérot, écoute attentivement ce que je t'ai dit. Coche pas les cases, fais le storytelling au début. Tu vas perdre de l'argent, là, si tu lances ton note simple. Non, j'aime mieux perdre du gras plus rapidement avec notre plan alimentaire. Personnalisé, c'est très bien personnalisé. Mais j'aurais plutôt, ouais. La clé pour une vie saine et équilibrée réside dans une alimentation adaptée à vos besoins individuels. Ok. Boum, boum, boum. Ok. Tu vas en combien ? Pourquoi il est bon de commande ? Ah, ok. Tu vas en combien ? Mettez vos prix. Ah, ok. Ok, petit filou. Petit filou. Ok, ça, c'est bien. Putain, t'as pas de CGV. Mais les gars, les gars, CGV, les gars. Ok, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment moche. Alors, ça, c'est pour moi, je peux télécharger ta vaisselle en un clic. Savez-vous que ce soit... Oh là. Cette extension, elle s'appelle Lumier Go, je crois, celle-là. Et ça me permet de télécharger votre vaisselle, boum. Hop là. Et là, on a la vaisselle. Ok, bon, je vais te mute, mais je vais comme... 70% des personnes... Je peux pas gérer le son. Je peux pas gérer le son. Les choux atteignent leur objectif de santé parce qu'ils n'ont pas un plan alimentaire adapté. Elles prennent des plans alimentaires trouvés sur Internet. Il est où le bénéfice ? Il est où le bénéfice ? Ok, manger mieux, perdre du gras, mais rappelle-moi pourquoi je veux perdre du gras. Rappelle-moi pourquoi est-ce que je veux perdre du gras. Mets-le-moi à la place de ton truc offre promo, je sais pas quoi, machin truc. Ça, tu le mets dans ton acquis de trafic. ou à la limite, tu le mets un petit bandeau à la place de ton logo. Cette situation vous est-elle familière ? Quelle situation ? Ah ok, ça. Nous savons à quel point il est frustrant de trucs des régimes. Vous mangez sainement et vous perdez pas un gras. Mettez des points ! Putain, mettez des points. Pourquoi il y a un espace ? Putain, les gars, c'est sérieux le business. Putain, je fais des vidéos et vous me faites ça. Putain. Vous mangez sainement et pourtant, vous ne perdez pas un gramme. Alors oui. Oui, bon après ça, moi je suis dans les... Ouais. Vous perdez, mais à chaque fois, vous reprenez le kilogramme perdu. Ok, ça c'est très bien. Ça, ça aurait même pu être une headline. Pour l'instant, le meilleur, c'est le frérot du cercle. Et puis, il fait de l'argent. Sans que je le sache, ça se voyait déjà, sans copywriting. J'ai pas vu ça. Il a pas de CGV lui non plus. Mets de CGV frérot. Et lui, il met des points. Regardez. Ah non, il met pas de points. Il met pas de points. Mais mettez... C'est quoi votre problème à pas mettre de points, les gars ? Mettez des points. Attends, une phrase, c'est sujet, verbe, complément, point, quoi. Avec un majuscule. Ok. Très bien ça. Mets le plus haut. J'ai pas envie de lire. Enfin, genre quand je dis j'ai pas envie de lire, c'est le prospect qui n'a pas envie de lire. Ok, ok. Voilà, ça j'ai envie de lire. Pourquoi il y a une autre vaisselle ici ? J'ai entendu le son ou pas ? Les gars, c'est chaud. Les gars, c'est chaud. Bon. Putain, mais ton produit, il a l'air tellement insane en plus. Putain. Et tu me fais un copywriting comme ça. Tu t'adresses aux femmes ? Ok. J'avais pas compris. Bon, si j'avais compris en fait. Mets-le plus tôt. Commence par mesdames. Déjà. Par exemple, t'es pas obligé, mais bon. Malgré le fait que tu mettes pas de points à la fin de tes phrases, je vais quand même te faire un feedback. Headline, bénéfice. Donc, rappelle-moi en headline pourquoi est-ce que je veux perdre du poids. Donc, c'est vous en avez marre d'eux, mais tu le mets pas, vous en avez marre, tu trouves une tournure de phrase qui dit en gros, tu trouves une tournure de phrase qui dit vous en avez marre, en gros, tu rappelles la problème et ensuite, tu proposes la solution. C'est un schéma classique. Problème, solution, call to action, c'est un classique. Là, on remet nulle part le problème et on fait que développer le mécanisme. En fait, c'est ça vos problèmes. Vous ne faites que développer les mécanismes. Mais oui, toujours, c'est du mécanisme. Oh, voilà notre mécanisme, on fait ça parce qu'on développe le mécanisme. On développe le mécanisme. Oh, on développe encore le mécanisme. Oh, une petite étude et puis j'ai découvert. Pourquoi c'est comme ça ? Ça fait trop, tu vas me vendre un truc. Fais-moi une page blanche et texte noir sur fond blanc. Et puis mécanisme, mécanisme, éprouf, mécanisme, mécanisme, mécanisme. Arrêtez avec le mécanisme, les gars, le mécanisme, c'est 3% normalement. Normalement, c'est bénéfice, peur, rêve, bénéfice, rêve, peur. Et puis call to action. Enfin, c'est... Vous vous compliquez la tâche à faire des checklists. Alors, vous pouvez faire beaucoup plus simple, quoi. Structure classique, bénéfice, peur, mécanisme. pour résoudre la peur, bénéfice call to action. Et puis boum, on n'en parle plus. Après, une petite VSL à la limite, si tu veux, pour rappeler tout ça et ramuer le couteau dans la plaie, mais... C'est déjà beaucoup mieux que tout le truc que vous... Voilà, quoi. C'est le checklists classique d'une page de vente. Enfin, ça, ça m'étonne. Enfin, alors, je suis peut-être un peu méchant, mais ça, ça peut faire 2K par mois. Ça aussi, ça aussi. Bon, ça, ça peut faire plus. Ça, ça peut faire 5K par mois. Mais si vous voulez chercher des targets comme 5, 7, 10, 100, enfin, 10, 15, 20, 100K par mois, c'est pas avec ce genre de page que vous allez pouvoir y arriver. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Bref, je vais vraiment me mettre peut-être un peu plus à vous parler de copier. Parce que là, j'ai l'impression que les bases ne sont pas maîtrisées pour tout le monde. Donc, on va voir ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une vidéo sur le copier rating, dites-le moi en commentaire. C'était Valère. Like et abonne-toi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Double ciao.